Les plaisirs de la vie mondaine reprennent à Singapour. Prendre un café à la terrasse, apprécier un bon dîner au restaurant ou encore se rendre en salle de sport. Tout cela est désormais possible puisque la phase 2 du déconfinement a commencé ce vendredi et les Singapouriens respirent enfin. Quel plaisir que de pouvoir reprendre son café ici. Je me sens bien détendu. Cela m'a manqué de m'asseoir ici. Cela fait deux mois que je suis chez moi. Je suis vraiment soulagé. Je me sens libérée. Je suis très contente de pouvoir voir mes amis. Mais vous savez qu'il ne faut pas baisser la garde et rester vigilant. Il ne faut pas qu'une seconde vague ait lieu. Ça fait peur quand même d'y penser. Malgré cette ambiance de liberté, la distance d'un mètre devra être maintenue entre chaque personne. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont proscrits. Le port du masque strictement obligatoire. D'après le gouvernement singapourien, l'école rouvrira ses portes le 29 juin. Idem pour les centres commerciaux. Toutefois, le télétravail demeure pour le moment la norme. Même si Singapour a été applaudi pour sa gestion de la Covid-19, la Cité-État a enregistré à ce jour plus de 41 000 cas, dont 38 000 issus des foyers des travailleurs migrants.